bonjour à tous faut qu'aujourd'hui un petit peu de technique la méthode avec deux entraîneurs pour contrôler parfaitement les retours des bobines par exemple alors surtout sur certains cylindres ou dans un sens on arrive à le crocheter facilement et par contre dans l'autre sens les bobines même si on appuie très fort dessus peinent à revenir donc avec cette méthode avec les deux entraîneurs on aide le retour à revenir et on passe plus facilement les bobines qui sont difficiles dans certains sens d'entraînement donc là un abus c83 comme exemple donc dans le sens horaire j'ai aucun problème pour passer les bobines par contre dans le sens antihoraire c'est beaucoup plus compliqué donc voici le sens horaire d'entraînement vous avez vu les deux entraîneurs en croix j'appuie avec le pouce d'à côté avec un autre doigt de l'autre là je me sers de l'annuléur parce que mon index est un peu handicapé donc maintenant on passe au sens antihoraire le sens qui cause problème et là on voit que pour passer les bobines il suffit d'appuyer un poil avec le pouce et ça fait remer en retour et on passe très facilement les bobines comme ça j'ai tout de l'excédité mais il doit rester une encore on revient doucement donc on a un parfait contrôle de l'ouverture allez la première voilà c'est bon alors cette méthode comme on appuie beaucoup moins sur le pic on a l'économie ce dernier parce que j'en ai tendu pas mal comme ça avec des pics qui avaient peine à revenir voilà il y a une autre possibilité de placement moi c'est celle qui me va le mieux parce que je contrôle en fait juste avec la main voilà donc un entraîneur en haut et un entraîneur en bas et pareil on a un très bon contrôle de la rotation du retour à chaque fois donc là on a un sens d'entraînement en tiroir également voilà la première la quatrième une bobine également vous voyez qu'on la passe vraiment en une salle voilà il il Sous-titrage FR ?